Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. C'est Summerslam Time et on va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode. On a commencé, en fait, on va y aller en régressant avec le Wrestling Challenge où on avait un minimetre entre Dynamite Kid et le Sgt. Slaughter. Notre show était en Angleterre, ça a donné un bon match remporté par le Dynamite Kid. Buzz Sire a battu Marty Jannetty et les Killer Bees ont fait leur dernier combat à la TWVF en tant qu'équipe puisque c'était le dernier match de Jim Brunzel. Ils vont l'emporter contre Sika et Bob Arton Jr. dans un bon petit match. Ensuite, à Superstars of Wrestling, Jim Duggan a battu Adrian dans le Main Event. Ça, ça a été une grosse affaire avec l'intervention de Billy Jack Haines. Une grosse victoire pour Jim Duggan. Aku a battu Bobby Eaton pour garder le titre intercontinental. Les Young Stallions ont battu les Frères Rougeau. Et à Primetime Wrestling, qui a fait un B+. Dans le Main Event, Nick Lyle Volkoff et Randy Savage ont battu Hulk Hogan et Nikita Koloff. Les Funks ont battu Bret Hart et Lee & White. Undertaker a battu Danny Spivey. Jake Roberts a battu Brutus Beefcake. Et Rick Martel a battu Outback Jack pour un B+. On se dirige maintenant vers notre pay-per-view. Nos champions sont à coups et le champion intercontinental avec 9 défenses de titres. Champion du monde, Randy Savage avec un prestige de B et 8 défenses de titres. Le prestige a baissé. Ça, c'est à cause qu'il y a eu des... Comme le title match contre Jim Duggan. Celui contre Nikita Koloff n'a pas été vraiment à la hauteur. Ça a baissé la note. Le règne de Savage jusqu'à date est moyen. On a eu un excellent match contre Don Morocco. Un excellent match contre Jake Roberts. Sinon, pas tant de A comparé à Steamboat qui s'en était enfilé des A à n'en plus finir. Donc, on verra pour ça. Et champions par équipe, les British Bulldogs avec un prestige de C+. C'est deux défenses de titres. Ils vont défendre leurs titres contre Sgt. Slaughter et le Corporal Kirchner. Savage va défendre contre Hogan. Donc, c'est notre plus gros main event qu'on n'a jamais fait. Puis, Intercontinental, à coup, va défendre contre Arn Anderson. Après le show, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va... Je vais vous donner trois lutteurs un peu méconnus. Puis, vous donner une chance de me dire lequel vous aimeriez qu'on signe dans notre développement. Pour le reste, bon, des affaires de morale. Piper. On va lui donner encore de l'argent pour essayer d'améliorer son moral. Puis, Beefcake, tiens. 4000. Toujours annoyed. Euh, ok, avançons. David Schultz. Ça, ça en est bon. Il pourrait être tenté de le signer s'il était disponible, mais je pense qu'il était avec la WCCW. Euh, ok. On va regarder ce qu'il s'est fait ailleurs. C'était la AWA. Qui fait un C+. Pour son show weekly. Nick Barkwinkle a battu Kerry Van Eyre pour un B. Jimmy, si no, a battu Stan Lane. Ça va être un bon show, en fait. Un segment, Jerry Lauder et Sherry Martell. Euh, AJPW a fait un A. AJPW est en feu en ce moment. Puis, World Championship, là, c'est qu'il a fait un B- avec un main levet entre Kerry Van Eyre qui est Mike Graham. Really? Rick Rude a battu Chavo Guerrero. Chavo a l'air d'être en feu, même, dans cette game-là. Je sais que ça n'a pas plié à C-. Hum. C'est encore bon. C'est encore bon. Et, euh, un segment de B+. Entre Rick Flair, Le Siroz et Lex Luger. Le reste, rien d'intéressant. WWC. Fait un D+. Ok, Yoshiro Asai. Qui est Ultimo Dragon. Qui signe avec la AJPW. Un contrat... Pas un contrat fermé. On a pas vraiment l'intérêt pour avoir Thémond Dragon avec nous en ce moment. Donc, on va avancer. Elle comme Bardet. Je connais pas du tout. Euh... On va être avec Comcast. Vraiment qu'on signe pour qu'on ait plus de... Après le P-P-View, on va signer pour avoir plus de pays. Plus de broadcasts pour nos P-Per-View. On va se faire plus d'argent avec eux autres. Fait que, André Géant est en Time Off. C'est d'ailleurs, dans deux jours, il quitte. Fait que c'est vraiment le dernier épisode où est-ce qu'on l'a. King Kong Bundy est en Time Off. Tito Santana est en Time Off. Steamboat donne des trucs de Babyface à Sam Houston. Des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. On va faire un Medal. Un peu stratégique. On va faire un... Rick Steiner. Euh... Attends, Rick Steiner et Bobby Fulton. Non. Ok. Donc, je book SummerSlam. Et, euh... On se revoit après. À tantôt. Tout le monde. Ok. On commence ça. Pre-show. Alors que L. Dandy affronte. Comment là? Ça me tentait vraiment de... Euh... Comment là, je pense qu'en est un qui a eu comme un peu son... Il a fait son Heal Turn. Son Heal Turn n'a pas donné grand-chose à part une rivalité contre Bigalow. Mais je pense qu'il fallait... En fait, s'il menait... Il menait à rien. Je pense qu'on pourrait lui trouver une bonne rivalité pour le mois prochain. Parce que ses performances sont quand même encore pas mal acceptables. Donc, il va affronter L. Dandy. Il va le battre à 6 Fender avec un Giant Splash. Performance de C pour Kamala. D pour Erdandy. Ça va de ce côté-là. Ensuite de ça, Mike Davis va affronter Keiji Muto. Je pense que Keiji Muto, c'est définitivement celui qui mériterait le plus. Un push ou quelque chose dans le futur. Fait que je pense qu'on va commencer ça à partir du mois prochain. À voir la façon que je vais le faire. Mais ça, ça vous sera présenté dès le prochain épisode. Mais Muto va battre Mike Davis avec un Figure Four Leg Lock à 8 minutes 41. Avec une belle performance de C+. Définitivement, ce gars-là, il est prêt à plus. Donc, on va lui donner plus et c'est tout. Ensuite de ça, Bam Bam Bigelow affronte le Brooklyn Brawler. Bigelow, c'en est un autre. Qui est comme on the verge de quelque chose de plus. Mais qu'en ce moment, on est stacked un peu dans le haut de carte. Donc, on va essayer de le faufiler quelque part pour le prochain Pay Per View. Mais il va battre ici le Brooklyn Brawler à 9 41 avec un Power Bomb. Bigelow va améliorer sa technique avec ce match-là. Et ensuite, on a une bataille royale. Avec 35 lutteurs. Ou 30 lutteurs. Ensuite, je ne vous les énumérerai pas toutes. Mais dans le fond, le Final Four, Tommy Rogers, Greg Valentine, Coco Beware et Stan Ensign. Et c'est Stan Ensign qui va l'emporter en sortant Tommy Rogers à la toute fin du combat. Il y a plein de monde qui vont s'améliorer. Sean Michaels, son performance skill. L'Assassin, son flying skill. Greg Valentine, son performance skill. Bob Horton, sa technique. Fulton, son rumble. Tama, son technique. Zinc, son rumble. Manny Fernandez va améliorer son rumble et sa technique. Voilà, une belle performance. Pour Stan Ensign, je pense qu'il faut lui trouver quelque chose d'intéressant pour le mois prochain. Donc, on va le construire. Je pense qu'on a 4 lutteurs qui ont quelque chose de pas mal intéressant qu'on va pouvoir faire à partir de là. Mais on ouvre le show avec un championnat par équipe. Les British Bulldogs défendent les titres par équipe contre les Army Men. Les British Bulldogs en passant, incroyable. Comme ce deuxième règne de champions par équipe jusqu'à présent est tout à fait sensationnel. Et là, je pense que c'est leur pire combat qu'ils ont eu depuis qu'ils sont devenus champions. C'est seulement un B+. Mais un B+, c'est quand même vraiment bon. Surtout en strong start comme ça pour un show. Dans un bon combat bien équilibré. Kershner et Slaughter vont vraiment tout faire pour avoir la foule de leur côté. Les Bulldogs vont l'emporter clean avec un power clean lift et diving headbutt sur le Sgt. Slaughter pour la victoire. Je pense qu'il fallait qu'ils gardent les titres par équipe. Définiment, en ce moment, il faut faire que j'en build une équipe bien pour qu'ils puissent pouvoir leur prendre les titres. Puis les Army Men ont bien fait. Clairement, c'est une équipe que je pourrais garder comme ça. Mais j'aimerais... Les Bulldogs doivent rester champions. Et Sanu garde en fait un strong start. Donc c'est bon. Deuxième match, Ricky Steeboe affronte le Honky Tonk Man. Et le combat dure 17 minutes 35. Mais c'est vraiment le plus le Honky Tonk Man qui va servir de punching bag à sa salle du Steamboat. Durant la majeure partie du combat. La foule va beaucoup aimer ça. Puis au final, un flying karate chop de Steamboat vient comme mettre fin à toute cette rivalité-là avec le Honky Tonk Man. Pour le Honky Tonk Man, je pense que... Là, tu vois, cette performance-là de B me dit que peut-être il est en train de régresser. Donc on va essayer de le baisser et de s'en servir pour mettre en avant plus des jeunes lutteurs. Donc voilà, Steamboat, lui, il continue d'être excellent. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, Butch Reed et Sam Houston affrontent le French Quick. Un bon combat de B-. Je suis quand même bien content de la note. Vraiment un combat où est-ce qu'on met des lutteurs. On a donné un combat dans un spot dans notre pay-per-view pour un combat avec des lutteurs plus de bas de carte. Puis au final, le Hurtquake from Quebec va terminer le combat avec un Hurtquake Splash sur Butch Reed pour la victoire. Je pense que Hurtquake, ça va s'améliorer vite. Puis l'équipe avec Dino Bravo est quand même bonne. On est en train de remplacer des équipes qu'on a perdues avec des nouvelles équipes qui sont super intéressantes. Donc je pense que le French Quick, pas mal bon. Pour Butch Reed et Sam Houston, ce n'est pas des mauvaises performances. Butch Reed, je n'ai pas tant de trucs pour lui par contre. Sam Houston, je pense qu'il a quand même pas mal de potentiel à avoir. Et on va continuer, bien moins. Une promo de Nikita Koloff, là, et qui donne un A avant son combat contre Nikolai Volkov. Koloff dit que quand ils étaient en équipe, ça a toujours été lui, hein, les muscles. Parce que ça a toujours été lui, hein, qui faisait le sale boulot. Puis la journée où est-ce qu'il y en a eu assez, Nikolai aurait juste pu faire, « Ok, c'est bon, je continue mon chemin, tu vas de ton chemin. » Maintenant, tu as voulu te venger. Tu as voulu te venger après m'avoir hurlé à la tête. Puis non seulement tu as voulu te venger, tu fais juste m'attaquer. Surnoisement, depuis des semaines puis des semaines. Au point où est-ce que quand j'ai affronté, quand on a eu notre combat par équipe, j'étais même pas à 100% de ma forme pour t'affronter. Bien, ce soir, que je sois à 100%, à 80%, à 50%, là, il n'y a rien qui va m'empêcher de te faire mal. Puis c'est ça qui compte en ce moment. Un A. Très bon. B+, pour le match entre Nikita Kolov et Nikolai Vokov. Au final, pas mal bon. Nikita Kolov va l'emporter sur Nikolai avec un Russian Seco à 17 minutes 34. Pour Nikita, on va avoir des bons plans pour lui. Pour Nikolai, par contre, probablement moins. Il a donné quand même un bon spot à Nikolai. Il n'a pas mal fait. Peut-être qu'on va pouvoir lui trouver un petit spot en attendant. Mais je pense que Nikita est celui qui a beaucoup plus de potentiel. Ensuite de ça, Marty Jenedy et Pierrot Jr. affrontent la nouvelle équipe de All Out Tactics. L'équipe de Jim Cornette, Buzz Sawyer et Matt Bourne. Et c'est vraiment un squash match de 8 minutes 20 où All Out Tactics vont juste malmener Marty Jenedy et Pierrot Jr. tout le long du combat. Et Matt Bourne va faire un Norden Exposure à Pierrot Jr. pour terminer le combat. Ça fait une performance de C+, D pour Bourne, C pour Pierrot Jr., C moins pour Marty Jenedy. Je pense que Matt Bourne va falloir le développer un peu. Mais je sens qu'il va y avoir des bons... Ça risque d'être une excellente équipe. Avant longtemps. Donc voilà, après ça, Jim Cornette qui fête avec ses poulains. Et voilà, une toute nouvelle équipe à la WWE. Haku affronte Arn Anderson pour le titre intercontinental. Haku a été pas mal bon dans son règne. Et Arn Anderson va l'amener jusqu'à la limite. Bon combat avec deux de nos lutteurs qui ont le plus de potentiel pour être des main eventers dans la prochaine année. Et au final, Arn Anderson va surprendre Haku avec un Spine Buster à 17 minutes 29 et va devenir le nouveau champion intercontinental de la WWE. J'y ai pensé un peu. Haku a un bon règne. Il n'a pas été incroyable, mais il n'a pas été mauvais. Haku est clairement comme on the verge pour être plus. Puis on ne lui a jamais vraiment donné le temps et l'attention qu'il méritait, je pense, depuis qu'il est arrivé. À part, il va être que Savage avait été pas mal bonne. Donc je pense que c'est logique de le faire devenir champion intercontinental ici. Puis ce n'est pas un désaveu pour Haku du tout, du tout. On va lui trouver des affaires intéressantes à faire. Mais pour le moment, Anderson est notre nouveau champion intercontinental et a très bien fait. Une promo de Piper. Une excellente promo d'ailleurs de A+. Où est-ce que Piper est déjà attaché. Il a déjà son collet de chien avec la chaîne autour de lui. Puis il dit qu'il a parlé avec les boys en arrière. Il a parlé avec les boys qui vont faire que si jamais Greg Valentine veut se mêler de ce combat-là, ils vont l'arrêter puis ils vont lui faire sa fête. Harley Race, tu n'as plus personne pour te protéger ce soir. Tu n'as pas Abdul Butcher, tu n'as pas Greg Valentine, tu n'as personne. C'est toi puis moi puis tu ne pourras pas te sauver. Tu es attaché avec une chaîne. Puis ce soir, on règle nos comptes une bonne fois pour toutes. Un à plus. Billy Jack Haines et Jim Duggan affronte Adrian et Jake Roberts. Adrian et Jake Roberts ont zéro chimie en tant que partenaires. Triste à savoir, cet élément-là parce que ça a baissé leur performance pour un combat qui va juste faire un B. Mais ça va être un bon combat par équipe avec Adrian et Jake Roberts qui semblent avoir possédé de nouvelles forces, de nouvelles énergies. Alors que Billy Jack Haines fait un comeback, lève Roberts au-dessus de la tête. Un éclair arrive. Il semble le mélanger. Roberts lui met le doigt dans les yeux. Lui fait un DDT. Et l'emporte pour que les Heels aient une belle petite victoire ici. Rien de spécial. C'est dommage qu'Adrien et Zorbert aient aucune chimie. Ça ne l'a vraiment pas aidé notre combat. Mais ça donne un B. Mes combats sont peut-être un peu plus bas que je pensais. Rick Steiner et les Young Stallions affrontent Bret Hartley & White et Ted DiBiassi. Bon petit match de B ici avec quelques lutteurs. Belle performance de C+. Pour Rick Steiner, ça c'est bon. C pour Leon White. C'est DiBiassi qui a la meilleure performance ici. Bon combat back and forth. Je pense qu'il y a beaucoup de talent dans le ring. Vous imaginez que ce serait un très beau match à voir. Mais au final, Ted DiBiassi va isoler Paul Roma. Il va l'enfermer dans un Million Dollar Dream pour la victoire. C'était une rivalité pour occuper Bret Hart. Et permettre à Leon White d'avoir un peu de in-ring time. Mais aussi pour DiBiassi de se reforger en tant que solid contender. Donc de ce côté-là, je pense que c'est bien. Pour Rick Steiner, il a bien fait. Fait que moi je prends ça en note. Puis pour les Young Stallions, ils ont eu leur moment au top. Il faut qu'ils laissent d'autres équipes un petit peu se mettent over en attendant. Donc voilà, un bon B. Un Roddy Puppé et Arduiz donne notre premier A de la soirée dans le ring. Excellent match. Donc c'était un combat. Voyons un Dog Color Match. Donc il faut toucher les quatre coins du ring. Après avoir entraînant son adversaire. Les deux lutteurs vont s'en donner. Ça va être un vrai combat. Super sanglant. Les deux vont blider. Ils vont se battre avec la chaîne. Ils vont se taper dessus avec. Arduiz va passer proche de l'emporter. Alors qu'il y a 30 Piper pour l'amener avec la chaîne. Mais Piper va lui faire un low blow. Il va lui faire un Sleeper Hold. Il va le traîner pendant qu'il a un Sleeper Hold. Un, deux, trois, quatre. Et il va finalement l'emporter sur Harley Race. Une belle fin à cette rivalité-là. Harley Race améliore son Performance Kill. Race demeure quand même tellement bon pour nous autres. Malgré l'âge, malgré tout ça. Donc voilà. Un beau A. Un beau résultat. Et une belle fin de rivalité. C'est terminé entre Steamboat et en K-Tuckman. Et c'est terminé entre Piper et Harley Race. Une promo ensuite de Don Morocco. Qui parle de Rick Martel. Il dit, je me vois beaucoup en Rick Martel. Puis ce soir, je vais lui donner l'opportunité d'une vie. C'est celle d'affronter un lutteur d'élite. Est-ce qu'il va être capable de suivre la cadence? On va le voir immédiatement. Et Don Morocco affronte Rick Martel. Dans un bon match de baie. Rick Martel va causer la surprise en faisant abandonner. Non, en fait, il ne va pas le faire abandonner. Martel va... Alors que l'arbitre ne va pas voir. Martel va prendre son parfum arrogance. Mais au lieu de spray, il va lui donner un bon coup sur la tête. Avec, il va enfermer Morocco dans le Boston Crab. Et Moraco comme et sans connaissance. Et Martel va l'emporter. Donc une grosse victoire pour Martel. Moraco ne voulait pas perdre. Il a fallu que je fasse un Keep Strong. Fait que d'avoir un B comme ça, c'est quand même bien. Pour Martel, on va essayer de le préparer à plus gros. Puis pour Moraco, peut-être légèrement le BC de la carte. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon. Mais il va falloir qu'on renouvelle certains des visages en haut de carte. Donc voilà. Big Bossman affronte Undertaker. Ça nous fait un B encore. Un peu déçu de ça. Undertaker et Bossman vont se faire un bon match de Big Man. qui va durer 17 minutes 31. Une performance de B plus pour le Bossman. B pour l'Undertaker. Puis au final, alors que le Bossman réussit à faire le Bossman Slam sur l'Undertaker. Il veut faire le pin. Sauf que quelqu'un arrive, il va tirer la jambe du Bossman. Et c'est Lanny Savage. Et là, Lanny Savage va comme tirer la jambe. L'arbitre ne va pas voir ça. Bossman va voir Lanny Savage. Il va dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pendant qu'il fait ça, Undertaker se lève en zombie. Attrape la gorge du Bossman. Lui fait un Chokeslam. Et ensuite, le Piledriver pour la fin. Le Darkness va avoir remporté tous ses combats lors de Summer Slam. Puis ça va nous mener vers un Bossman, Lanny Savage, pour le mois prochain. Les Funk s'affrontent les Demolition. C'est un excellent match de B+. Entre les deux équipes. Belle performance de A pour Terry Funk. Qui est vraiment, vraiment hot en ce moment. Mais je pense que vous êtes capable d'imaginer la qualité de ce combat-là. Des bonnes tatanes. De la bonne technique. Les deux équipes vont bien se faire ça. Mais en haut de l'intérieur, Dory Funk Jr. va enfermer Demolition Smash dans un Texas Cloverleaf à 13 minutes 31. Et ils vont l'emporter. Les Funk seraient logiquement des bons contenders pour les British Bulldogs. A voir si c'est ça que je vais faire pour le mois prochain. Axe va améliorer sa technique, son performance skill. Et Dory Funk, son performance skill. Avec ce match-là. Et notre Main Event nous fait un A. Oh yeah. Entre Randy Savage et Hulk Hogan. Dans un combat de 24 minutes 57. Tout un match. Entre les deux. Hogan fait performance de A plus A pour Savage. Les deux vont vraiment s'échanger l'avantage tout le long du combat. La foule va être complètement en feu. Puis Hogan pense avoir la victoire en main. Va faire son Hulking Up. Va faire son Big Boot. Leg Drop. Savage se tasse. Et fait ensuite comme un Cradle. Avec les pieds dans les cordes. sur Hogan pour aller voler la victoire. Et garder son titre pour une neuvième défense. Belle performance. Puis c'est bien enfin. Un A pour Savage dans ce combat-là. Hogan va améliorer son performance skill. Et on termine le show là-dessus. On augmente notre propriété dans 8 régions. Ça c'est vraiment bon. Et pour le Speech. Je pense que Savage définitivement. Great performance. Roddy Piper. Great performance. Tiens les funks ont été up. Je vais dire Dory Funk. Bonne performance. Alright. Bonne speech. Savage est très content. Viper est content. Dory Funk Jr. est pleased. Ok. Ok ok ok. On va voir qui qu'on va signer. Je vais vous montrer ça. Oh on a déjà. Oh. Mink4lee vient d'avoir un car crash. Il a perdu ses deux d'en avant. Mais. Il adore son nouveau look. Ça va-tu changer quelque chose à ça? En physique. Non. Non. Du tout. Eh bien. Oh shit. L'AWA qui a relisé plein d'uteurs. Mais nous autres aussi. Ok. On a eu 0.81 de Bayrate. Hotback Jack est parti. Chris Benoit qui quitte la Stampede. Colonel De Beers qui quitte la WA. Sika nous a quitté. Jack Milliman acquit la WA. Special Derry Jones nous quitte. He'll be the joint. He'll be the gym. George Steele nous quitte. Jim Bruzel. André Géant nous quitte. Basher. Steve O. Bruiser Brody a reçu une offre pour en Europe. The Warriors a terminé sa tournée. Mike Miller. Qui s'est libéré par la WA. Sonny Rogers. Buddy Wolf. John Paul. Ricky Rice. Mark Young. Tom Stone. Bulldog Bob Brown. Puis nous. On a fait quand même un très bon mois. Ok. On a fait 2 millions. 63 millions. C'est quand même pas mal bon. C'est un bon retour. Le ticket sale est pas mal bon. Parce qu'on est allé dans le Grand Lac. Pour mettre Pay Per View. Et l'argent du Pay Per View a été pas mal bon. Point 81. Je sais pas à quel point compare au King of the Ring. Point 75. Point 73. Point 64. Point 71. Pour d'autres Pay Per View. Puis point 78. Fait que plus haut que WrestleMania. Ok. Euh. Alright. Ok. Pour la prochaine signature. Bon. Je suis bien content de ça. Prochaine signature. Euh. Ok. La prochaine signature. Fait que là. Moi. J'y vais avec des gars qui sont pas connus. Mais qui pourraient avoir du potentiel. Fait que je commence avec le premier. Nick Kineski. Qui est le fils de Gene Kineski. Euh. 27 ans. On peut avoir l'air d'être incroyable dans rien. Mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec lui. Donc. Euh. Je me suis dit. On va s'essayer. Avec lui. Un là. Qui a aucune popularité. Fait que peut-être qu'on peut faire un projet intéressant avec lui. Euh. Le fait que ce soit le fils de. Peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant. L'autre que j'ai pris. C'est Ken Wayne. 34 ans. Ce qui est intéressant avec Ken Wayne. C'est. Bon. Au niveau de. Du micro. Le charisme. C'est pas le pan de tout. Le star quality est assez moins. Le successif est assez moins. Ce qui est pas mauvais. Les performances sont très bonnes. C'est le fait qu'il est dans une équipe avec Danny Davis. Qui travaille à notre développement. Je me dis. Peut-être que ça. Ça pourrait être intéressant. À ce niveau-là. Ken Wayne c'en est un. Qui a jamais rien fait de particulier. Qui a toujours été un journeyman. Partout où est-ce qu'il est allé. Donc peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec lui. Le dernier. On va aller du côté des luchadors. Avec El Phantasma. Qui en ce moment est avec la NJPW. Les stats. Au niveau de la lutte. C'est définitivement le meilleur des trois. Au niveau de l'entertainment. Puis de la. Au niveau de l'entertainment. Puis tout ça. C'est aussi le meilleur. Il y a 28 ans. Je ne sais pas si on pourrait nécessairement le mettre en développement. Mais ça pourrait être une signature intéressante. On est en train d'ajouter comme des luchadors. Techniques. Quelques luchadors dans notre roster. Donc voilà. Je vous donnerais le choix entre. Donc Nick Kineski. Ken Wayne. Ou El Phantasma. Pour une prochaine signature. Dans notre développement. Pour le reste. Ben voilà. Je suis bien content de ce qu'on a fait ici. Notre. Notre. Je pense que SummerSlam a été un succès. Avec un beau A. Je suis très 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 satisfait. Donc. J'espère que vous serez avec moi. Pour un prochain épisode. Bientôt. Et. J'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501.